Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien Regardez, il a neigé à Londres, trop stylé C'était il y a quelques jours, mais il en reste un peu C'était trop trop beau, il y avait vraiment de la neige partout Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas Et là, je me dirige pour aller prendre mon petit dej Je vais tester une boulangerie que je vais tester depuis très longtemps Parce qu'apparemment elle est très très bonne Et surtout que depuis quelques mois, ils font le fameux suprême croissant Donc on va aller tester ça chez Philippe Conticini Je sais pas pourquoi j'ai mis un collant, il fait moins 15, c'est horrible J'ai couru pendant le bus Je m'arrête Musique 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 Et du coup je suis venue trop tard Il y a deux à droite, il y a pistache Et moi j'aime pas la pistache Et il y a vanille et caramelle Et je suis pas très femme de caramelle Et en fait il y a plus le chocolat prâle Parce que c'est le plus populaire Du coup j'ai eu vraiment vraiment femme Parce que je voulais grave goûter Mais bon Ah après j'en entends tellement des bonnes choses Que j'ai dit que même vanille et caramelle Je pense que ça va être bon Donc là j'attends, je m'emmène En fait j'avais pas vu pendant que j'étais en train de vous parler Il y avait la gamme derrière moi qui attendait que je finisse Pour me donner mon passant La honte Ok, je vais couper C'est mega bon J'ai un peu gêné parce que je suis devant une boucle En fait en fait de moi il y a l'arybus Donc quand même Tu peux me le regarder Manger et parler à ma caméra La crème dedans C'est incroyable Et encore Moi c'est caramel Moi j'aime pas comme caramel Un chocolat prâle Rémeur Je vais revenir pour goûter c'est sûr Enfin j'ai payé 8 livres Donc je vais pas revenir tout de suite Mais Franchement C'est vraiment très bon Parce que des bases Moi je suis pas hyper fan de véloiseries Genre j'aime bien mais j'en achète pas J'aime pas le caramel Et la vanille C'est pas genre un chocolat Moi j'aime vraiment tout ce qu'il y a au chocolat Mais je trouve ça vraiment très bon En fait tout simplement Parce que je pense que Tout ce que t'achètes Chez Philippe Contichini c'est bon Du coup bah je recommande Beaucoup à la place Bien évidemment c'est assez important De la quartier français Parce que T'as rien de plus français Que Cette boutique Incroyable J'ai reçu le paiement Et le nom qu'ils ont donné au paiement C'est Siudensoul Mes frères Tu lis lis le croissant Tu me diras pas soul Ok là je vous retourne Il est un peu plus tard Et je vais retrouver une coquille Pour aller bruncher Enfin bruncher Je pense que c'est plutôt un lunch Puisqu'il est 15h Du coup on va manger là Merde on voit rien Ca s'appelle Oli's House Attendez je vais me faire écraser Et en gros C'est le même propriétaire Que le restant du travail Du coup on a 50% de réduction Donc c'est très très cool Et je suis allée une fois Pour le dîner C'était très bon Mais là on va tester le menu du brunch J'ai trois Parce que je pense que ça va être super bon Et du coup pas cher Ok là je viens de rentrer de mon brunch Il est 17h30 Donc je sais pas trop si on peut appuyer un brunch Mais franchement c'était très bon J'ai pris un chocolat chaud au lait de coco Qui pour le coup n'était pas très bon Genre il avait aucun goût Mais alors en entrée j'ai pris des gyozas au poulet Super bon Et en plat un asigoring Ils ont oublié de mettre mon supplément poulet Mais c'était bon Un peu piquant En tout cas comme je suis malade J'avais grave le nid qui coulait avec le piquant Mais très très bon Franchement je recommande Et du coup avec la réduction de 50% On a payé 16 livres chacune Donc 16 livres pour un brunch comme ça à l'ombre C'est très très bénef Là je m'apprête à partir dans le centre Pour l'ombre un pote Parce qu'aujourd'hui On est mercredi 14 décembre je crois Et du coup ce soir Il y a la demi-finale de la coupe du monde Du coup on va aller voir ça dans un bar Alors à la base je voulais aller à Zoubar Qui est un bar à Leicester Square Où il y a tous les français qui se rassemblent pour les matchs Le problème c'est que c'est complètement sold out Du coup j'ai réservé dans un autre bar Qui est juste à côté Qui est partenaire Parce qu'en gros ils envoient les français dans un bar Et les marocains dans un autre bar Parce que je pense que ça va être un peu le bordel Mais vraiment j'ai trop trop hâte Ça va être trop cool Il devrait y avoir C'est l'ambiance donc c'est parti Et donc je pense que ça va être tôt Tu vois C'est parti Ensuite Mais on va se faire Il y a plusieurs C'est assez C'est vrai C'est un peu très très bon Mais on verra C'est assez Je me rends pas beaucoup faim, mais j'ai un peu faim Je sais ce que je vais prendre parce qu'en fait je suis venue hier Et je tournais sur un stand avec des dames trop gentilles Et leurs frites étaient trop bonnes En fait j'ai même pris des frites avec la sauce à moitié cheddar Et l'autre moitié gravy Et c'était super bon Et comme c'est trop gentil, bah je vais y retourner Voilà Elle a dit qu'elle a aimé ce match Et guess what ? Ma team est au final Thank you Oui, on a juste gagné le semi-final Je suis retournée au même stand Et les dames m'ont reconnue Et elles étaient trop trop gentilles Du coup elles m'ont donné une quantité de sauce Genre je pense que je vais m'étouffer Mais ça me dérange pas parce que c'est super bon C'est quand même 6 livres pour des frites Mais sur ce marché tout est hyper cher Et tout n'est pas forcément bon Du coup si vous y allez Faites mix entre gravy et sauce au fromage Trop trop bon Du coup là en gros j'ai regardé le match au Rubibard Mais c'était l'option numéro 2 on va dire Parce que Zubar était complet Mais pendant le match quand on est passé à 2-0 J'ai réservé Du coup dimanche je vais à Zubar pour voir la finale Et je pense que ça va être incroyable J'ai peur de faire tomber ma caméra Si ma caméra tombe elle va finir dans le marché Je ne pourrais pas la récupérer Incroyable Du coup là je pense que je vais à la Trafalgar Square Pour faire un tour dans le marché Parce que je n'y suis pas encore allée Et après je vais rentrer, me reposer et faire un petit peu de montage Je viens de rentrer C'est la fin de ce vlog masse C'est très bizarre mais fin novembre début décembre Il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde à Londres Genre vraiment Tu vas à Regent Street le soir Tu ne peux même pas marcher tellement c'est blindé Mais ce soir je ne suis pas allée à Regent Street Mais je suis allée sur Square au marché de Noël Et il n'y avait personne Enfin je ne sais pas c'était super bizarre Et pareil hier il n'y avait pas grand monde Et je ne sais pas pourquoi Parce que vraiment depuis les débuts de la période de Noël Il y a vraiment grave 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 de touristes Et là non Je ne sais pas si c'est à cause du froid Si c'est à cause des grèves Parce qu'il y a plein plein de grèves Mais c'est très bizarre Et je ne sais pas si c'est que mon impression Ou si c'est le cas Mais je trouve que la vibe de cette année Pour Noël elle est très bizarre Enfin je ne suis pas dans le mood de Noël Pourtant il y a des décorations partout Il y a des marchés de Noël partout Mais je trouve qu'on ne ressent pas l'ambiance de Noël Donc ça se trouve c'est moi Je ne sais pas parce qu'en vrai Londres c'est la ville la plus Noël du monde quoi Mais je ne sais pas c'est bizarre Peut-être que c'est la coupe du monde Qui me perturbe Parce qu'elle n'a rien à faire à Noël Du coup c'est la fin de ce vlog masse J'espère qu'il vous a plu S'il y a bien une chose à en retenir Même si je pense comment vous verrez ce vlog masse La coupe du monde sera déjà finie Je ne pense pas que je vais filmer pour la finale Mais je posterai sûrement sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je poste beaucoup beaucoup sur Instagram Donc allez me suivre N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Si vous avez aimé Et en attendant je vous souhaite de passer une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz